68, 69, oui c'est ça, un peu plus de 69, entre 69 et 70. Voilà. Avec ce style évidemment particulier. C'est un gaucher. Voilà, on est à 69,5, 69,6 par là. Super Welter, c'est super mi-moyen en français. Voilà, et on a vu Diallo un peu grandir sur ce ring Carolo. On l'a vu quand même assez souvent en amateur. On a vu l'évolution de sa carrière. Et donc maintenant, on va le voir évoluer dans sa jeune carrière professionnelle. Il sait ce qu'il veut, hein. 24 ans, il veut tout donner à la boxe. Il a brodé sur son peignoir de Diamond. Il faut évidemment retrouver ses sensations après un an et demi sans combat. Son trainement, c'est bien, mais voilà, c'est long un an et demi quand même. Il travaille bien à distance. Il est bien en garde. Il avance. Si, 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 si. Je laisse contre expérience. Malik c'est très bien, hein. Il bouge à gauche, à droite. Il doit juste faire attention parce que son adversaire lui avance avec la garde haute. En fait, je pense qu'il cherche une chose. C'est que son adversaire se dégarnisse pour pouvoir le contrer. Et puis, avec Diallo, vous avez au moins la panoplie de tous les coups autorisés. Crochet, uppercut, direct, jab. À gauche, à droite. Il est spectaculaire. Il fait bien dans la variance, effectivement. Une palette à sa disposition. Il se nourrit aux vidéos VHS de Rechiger Léonard, évidemment. Et voilà, il remporte la première reprise. C'est pas compliqué dans la mesure où son adversaire n'a pas été assez économe de ses coups. Je pense qu'il essaie de mettre Diallo en confiance. On revoit au ralenti la marche en avant du nordiste. Le nord de la France qui a donné naissance à la famille Jacobs. On se souvenait des frères Jacobs. Qui n'ont rien à voir avec Bruno Jacobs. Qui n'ont rien à voir avec Bruno Jacobs. Il n'y a plus d'un Jacobs en France, en Belgique, évidemment. C'est une famille assez renommée de Calais. Et avant ça, il y a la famille Fameuchon de Montbeuge. Cinq frères, cinq frères boxeurs. C'est assez rare pour le souligner après la guerre. C'est assez rare pour le souligner. C'est assez rare pour le souligner. Dont le célèbre Robert Fameuchon. Qui n'a jamais été champion du monde, mais qui était avec le plus grand poids plume de l'histoire de la boxe en France. Il a boxé notamment Jean Sneijers chez nous. Masterling, ici à Charleroi. Jean Masterling qui était un champion de Belgique hors pair. multiple champion en trois plumes. Qui a eu sa chance en 1948 ou 1949 à Charleroi. Au théâtre des variétés contre Robert Fameuchon. Attention donc à ce Français. Ils savent y faire. Ils savent souffrir. Oui, ce sont des durs aux mâles. Il a le profil en tout cas. Il ne faut pas que Diallo s'emballe. C'est dans les coudes, c'est dans les avant-bras. Il faut essayer évidemment de trouver la parade, la fissure. Il faut trouver l'ouverture dans la garde assez hermétique du Français. Il y a des supporters dans la salle. Une petite remontrance. Par rapport à la position de sa tête, je pense. Il est déjà un peu basse par moment. Il avance. Il se fonce tête en avant. Alors, analyser un peu. Diallo fait beaucoup de kilomètres. Il tourne. Il a, à mon avis, une très bonne condition physique. Le Français, lui, il réduit les angles. Il marche lentement. On appelle ça des shareurs. Donc le boxeur qui va de l'avant et qui va chercher le corps à corps pour travailler en dessous. C'est une belle opposition de ce type. Il a évidemment Diallo. Il doit mettre ça à profit pour ne pas prendre des coups. Il doit faire des kilomètres à gauche, à droite. Mais il est très en forme, très affûté. Et il distingue ces petites séries. Très impressionnant. Il tourne à gauche, à droite. Parfait. Après, nous n'en sommes malheureusement plus au bord du ring. On a dû déménager. Malheureusement. Donc, évidemment, les coups, quand vous êtes au bord du ring, vous voyez si le coup est à portée ou pas, si le coup est pointé ou pas. Là, on est quand même à une vingtaine de mètres. Donc, il y a certains coups que nous ne voyons pas, que nous entendons. Nous ne savons pas s'ils sont portés ou pas. Donc, c'est un peu plus difficile de juger d'ici. Néanmoins, je pense qu'elle vit alors remporté cette reprise. Effectivement. Et donc, on notera un pointage de vingt à dix-huit. Alors qu'on va entamer la troisième des six reprises prévues. Troisième reprise de Round 3. Il travaille bien en dessous. Vous avez vu ce doublé avec cet uppercut du point avant entre la guerre de Gilbert. C'est rapide, précis. Et donc, cette boxe assez aérienne, spectaculaire et technique, est beaucoup plus à propos pour Diallo, maintenant qu'il est professionnel, que quand il était un amateur, où il n'avait malheureusement que trois rounds pour s'exprimer. Et là, évidemment, on voit toutes les tendues de ses qualités techniques. Bon sens de se ramentir, comme on dit, hein. En effet. Il faut juste maintenant garder le menton collé pour ne pas prendre un crochet en contre. Je pense qu'en fait que c'est la tactique de Rigober. Parce qu'évidemment, au niveau technique, il est archi-dominé. Il n'est pas photo sur le point technique, ça c'est clair, mais méfiance tout de même parce que Diallo n'est pas à l'abri d'un contre. Et évidemment, sa garde est de fois laissée désirée. Un coup, le percute est un peu bas. La garde des Français est quand même assez difficile à percer parce que vous voyez, les coudes sont collés, les avant-bras sont collés, les poings sont collés. Donc il faut passer soit entre eux, soit en dessous, soit sur le côté. Ouvrir cette garde qui est assez serrée. C'est assez hermétique, effectivement. Il va falloir trouver la solution à un moment donné. La solution, c'est évidemment multiplier les angles et la rapidité des coups pour pouvoir écarter cette garde. C'est dans la garde, c'est souvent dans la garde. C'est très beau esthétiquement, mais évidemment au niveau de l'efficacité. On est donc à mi-tombat. Il y a toujours un léger avantage pour Diallo. Donc Diallo. très important pour Diallo. C'est très important pour Diallo. Je le disais tout à l'heure, notre ami Rigober a déjà un combat prévu dans un mois à Nantes. Ça m'a un peu surpris quand j'ai regardé le programme individuel parce que généralement on attend quand même voir comment ça se passe de pas à pas. quels sont les conseils que le coin de Diallo va produire pour qu'il puisse accentuer son avantage et prendre un peu son envol dans ce combat. qui sapait un peu son adversaire qui pour l'instant prend confiance. Il rentre tête en avant. Il essaie évidemment de trouver la parade dans la garde de Diallo. Oui, d'Ibrahim à Diallo. Mais la faute, on pense qu'on a tellement envie. Diallo qui avait boxé d'ailleurs. Il avait boxé ici. Chaque round ressemble au précédent. On est vraiment dans cette opposition. Il faut trouver en fait la solution. La solution pour moi évidemment c'est de continuer à tourner. Il peut faire une dizaine de rounds comme ça. Il est bien grave. Mais bon après je pense que s'il veut vraiment essayer de placer un coup efficace. Il faut ouvrir la garde de son adversaire. Et pour ça il faut aller chercher sur le côté. Il faut être plus précis. Dans les séries, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux ou trois coups qui se perdent dans les gants. Il faut évidemment la condition. Il faut les bras et les épaules aussi pour pouvoir distiller ça pendant six rounds. C'est vrai que c'est souvent dans la garde qui est très serré. On peut aller chercher en dessous au froid. On peut aller chercher sur le côté, au temple. On essaie d'ouvrir cette garde pour placer un uppercut. En tout cas voilà, il bouge bien. Vous avez vu à gauche, à droite, pas de côté. Il va rire, il va rire. C'est bien. Esthétiquement, c'était évidemment un très beau combat pour les spectateurs. Il y a les uns. C'est un très très bon technicien. Alors qu'on voit au ralenti les crochets de son adversaire. Sous l'œil vigilant de M. Emelers. Alors va-t-on assister à un rôle supplémentaire identique ? Ou Diallo va-t-il changer de tactique ? Pour l'emporter, le Français sait que c'est le chaos sans doute ou rien. Puisqu'il est mené au point, il est dominé au point. Donc, il va essayer de sortir un peu de cette plante judiciaire. Il est dominé en allonge. Il est dominé en rapidité. Donc, la seule solution, c'est une sortie de corps à corps où il y a puissance, il peut surprendre Diallo. De toute façon, il est aussi très bien protégé. Il a l'intention à l'excès de confiance. Il ne faut pas être très amplifié avec ce genre d'adversaire. Il y a 24 ans, on peut parfois pêcher un peu par présomption, mais il a quand même assez mature pour son âge. Il a quand même assez de bons conseils. Tout le centre de l'idée. Il va défendre Vax et Rigobert tout en puissance. Il met tout le poisson dans les crochets. Il faut se faire plier Diallo. Crochet gauche en dessous au foil. Et là, c'est... Oulà ! Si Diallo passe, c'était que là, il aurait encore franchi un cap dans sa carrière. Ah oui, on ne peut pas rencontrer des boxeurs comme ça tous les jours. Il faut constamment bouger, partir. Les bras doivent... Enfin, une minute de répit. Très beau combat. Très limpide pour les puristes. C'est vrai qu'il doit faire attention, c'est qu'ils sont tête comme contre-tête. Parce que Rigobert paraît assez puissant. Il est accroché à la godie comme ça, à la tempe ou à la pointe de la mâchoire ou au foie. Ça peut faire des dégâts. Et les coups de Diallo, malheureusement, ne paraissent pas aussi puissants que celui du français. C'est quoi, le match de Diallo ? Très belle. C'est ça, le match. Dans son coin, on y croit en tout cas, on lui dit de continuer, de raccourcir la distance tout en étant en garde, à prendre de risques mais essayer de passer en dessous, il a fait deux trois belles choses, vous avez vu des crochets, des enchaînements, crochet au-dessus en dessous, mâchoire, tempe, c'est son meilleur round sans doute. Donc il est toujours mené au point mais ça va peut-être lui donner l'envie de tenter quelque chose ici parce qu'il n'a plus le choix de toute façon. C'est peut-être un peu tard pour le français mais voilà il va tenter le tout pour le tout dans cette ultime reprise. quant à Ibrahim Diallo mais évidemment il n'a toute chose à faire, c'est de continuer son show, essayer de ne pas prendre de coups. Et voilà, distillé des petites séries, marqué des points. un petit lit bleu, du droit, boxeur très correct de part et d'autre. et voilà, délivre les petits, c'est bon. évidemment c'est peut-être un peu tard pas mal du tout mais il faut se méfier jusqu'au bout il avance le français il avance toujours un brin il nous régale Diallo avec sa belle boxe ses pas de côté ses esquives on ne peut pas aller se battre avec un adversaire pareil il a bien géré son combat Diallo de manière tactique intelligente il n'a pas fait d'erreur il a utilisé toute la palette à sa disposition une démonstration d'esquive et voilà victoire très belle victoire on va dire de Ibrahim Diallo peut-être que le cinquième round sera donné à Rigober donc ça fera un écart de 4 points il faut voir il faut voir ce que ça va donner mais en tout cas on ne doit pas être inquiet dans le camp Diallo bien sûr je reviens sur les combats novici amateurs nous avons vécu de très beaux combats en début de soirée notamment un derby entre deux boxeurs Carollo nous pouvons espérer que ces deux clubs Garcia et Polizzi grandissent et nous fournissent nous fournissent de très beaux derbys comme celui-là c'est tout bénéfice pour les boxeurs parce que selon moi un match nul aurait été beaucoup plus équitable mais bon voilà un vainqueur c'est vrai que le dernier juge 27-30 pour ce combat-là bon évidemment vous ne l'avez pas vu mais c'est vrai que c'était peut-être un peu violent en tout cas les clubs de boxe à Charleroi font le plein on ouvre des sections partout on ouvre des séances partout c'est vraiment la boxe pour le moment a vraiment pris un nouvel essor ici c'est assez plaisant donc c'est une très bonne chose on espère aussi beaucoup plus de galas évidemment c'est un risque financier d'organiser un gala de boxe aujourd'hui mais des petits galas de province comme ça entre boxeurs amateurs qui réunit les clubs de Charleroi et des environs pourquoi pas on en redemande et il n'y a que comme ça que les boxeurs pourront progresser voici le résultat de ce combat pour monsieur Maxulta 58-56 pour monsieur Montillet 60-55 et pour monsieur Elevate 59-55 et les carrévin qui reprend à l'unanimité trois juges dans le coin rouge il n'y a pas donné l'entièreté des six rounds à Diallo et nous avions pour notre part un round peut-être match nul et peut-être un round pour le français on était dans la bonne moyenne je pense le dernier jus 59-55 ça traduisait bien les échanges mais comme vous disiez on n'est pas au bord du ring non plus et donc parfois ça peut changer nous allons voir apparemment notre petite interview je pense